Mes chers frères et sœurs, dans ce beau malégage que nous sévérons aujourd'hui, l'Ondel Index nous ont invités à nous dépasser. Ils nous ont invités à venir jusqu'ici, dans un village un peu perdu. Mais vous ne vous l'êtes pas perdu, tout le monde avait son GPS. C'est bien le GPS, c'est pratique. Dans la fac qui est tienne, notre GPS c'est la part en marche. Si on ne veut pas être perdu, il faut s'en servir, il faut ouvrir la parole de Dieu. Vous avez choisi ces lectures dans l'Ondel Index. Alors pour vous expliquer le contexte de l'Évangile, il y avait des personnes très intelligentes qui aiment bien faire des pièges à Jésus pour discriminer à eux ce bonhomme qui avait beaucoup d'autorité à son époque. Ils viennent avec leur loi sur le mariage et le divorce en disant « Voilà ce que Moïse nous a dit. Et toi tu dis quoi ? Est-ce que c'est bon de nous encer ? » Alors ils leur sortent le GPS. Ils citent l'Ancien Testament. Ce que Dieu a dit que l'homme ne le sépare pas. Mais il va ajouter quelque chose. Il va leur dire « Merci Moïse, vous a donné ces lois. C'est à cause de la dureté de votre cœur. » Il était à Jésus-Christ. Il n'a pas mis de côté la parole de Dieu. Il a dit au contraire « Voici ce que dit la parole de Dieu. » Et vous, vous avez décidé, vous avez préféré avoir des lois parce que vous avez des cœurs durs. Quand on est très amoureux, quand on est au début du chemin de l'amour, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de lois dans la relation humaine. Quand deux personnes s'aiment, il n'y a pas beaucoup trop de règles parce qu'ils sont sur la même longueur. Le problème, c'est que des fois, cet amour devient un peu fade parce qu'il n'est pas entretenu. Et pour ne pas qu'il s'entretue dans la même maison, il va y avoir des lois, des règles. Des règles à respecter. Des règles pour faciliter la vie en commun. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est la règle. Alors que dit Saint-Dôme de cette règle ? Zahia, qui est remercié, qui a voulu prendre le rôle de prêtre, en disant par contre le caractère, nous espérons que j'espère qu'un jour il n'y aura un prêtre parmi vous pour prendre le rôle de prêtre. Ça sera une très bonne nouvelle pour l'Église. Une vocation à prêtre vienne de ses familles et ses amis. Alors Saint-Paul dit que l'amour est patient, que l'amour rense et laisse. Je ne vais pas tout citer. La patience, des fois, on en manque vis-à-vis de nous-mêmes. Des fois, on est dur envers nous-mêmes, avant d'être dur avec les autres. Mais est-ce qu'on est sur le bon chemin ? On est un peu perdu quand on commence à être dur avec nous-mêmes. On a envie d'utiliser le GPS. On commence à avoir le cœur dur. Et une fois qu'on est dur avec nous-mêmes, c'est facile à être dur avec les autres. Pourquoi avoir peur d'ouvrir son cœur à l'amour ? L'amour n'est pas seulement passion, mais grand service. C'est-à-dire que je ne vais pas m'enfermer dans la lune et ignorer la personne avec qui je vis. Ignorer les personnes que j'aime, si je ne veux pas dire les autres personnes. Le service et la patience. Voilà deux éléments sur notre chemin, sur notre route, qui vont nous aider un peu à ne pas faire mettre peut-être du ventre au monde. Alors, je vous encourage, Jean-Louis et Alex. Vous qui avez choisi, c'est-à-dire, à ouvrir votre GPS à la maison. D'ailleurs, si quelqu'un encore n'a pas encore décidé qu'il y a d'autre à leur offrir, vous pouvez leur offrir une jolie ville. Un beau jeunesse, pour ne pas qu'il soit fait de vie, surtout au moment de l'oublier. Parce que l'amour n'est pas uniquement, bien sûr, quand tout va bien. Et on voit plus la personne qui nous aime, surtout quand ça ne va pas. On se rend compte que oui, on est aimé parce qu'on n'a pas été abandonné. Et malgré ce qu'on est, et malgré ce qu'on vit. Vous êtes rentré dans cette église, vous ne faites plus qu'un, mais si vous vous retournez, il y a quand même du monde, et j'ai vu beaucoup de sourire, beaucoup de joie, quand ils vous ont vu entrer dans cette église. Donc cet amour n'est pas appelé à se rendre fermé, mais au contraire, à être ouvert sur vos amis, votre famille, votre société. Bon, à la liturgie maroite aujourd'hui, il y a un évangile, qui tombe très bien, où Jésus compare le royaume de Dieu à un mariage. Vous voyez, on peut dire royaume paradis, c'est le royaume de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à cette question du paradis, que je pense, et je me dis, ben oui, c'est logique, que le mariage soit comparé au paradis. Parce qu'au paradis, on est censé tous être dans la lune. Si quelqu'un est dans la même, on ne peut pas être dans ce paradis. Il ne peut pas y avoir des personnes malveillantes, dans un lieu si beau, dans un bon bagage, vous n'invitez pas des personnes qui ne vous veulent pas. Eh bien, le Seigneur, qui vous aime, il vous invite à son royaume. Et ce royaume, il est déjà venu. On en fait aujourd'hui l'expérience, avec votre grand-pache. C'est beau le paradis. On y aime, on y aime tous s'il y a tout. Et je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas pu venir, qu'il y aurait bien aimé être avec vous, partager cette joie. Eh bien, pour les chrétiens, on peut partager cette joie à distance aussi. Non pas parce qu'on a le téléphone, mais on peut faire des visions seulement, mais aussi parce qu'on peut prier les informations. Alors, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ne viennent pas seulement de votre ville, mais de loin, de la patrie, de la ville, etc. Le bien est toujours là. Voilà l'amour. Quand il y a de l'amour, il n'y a plus de distance. Quand il y a de l'amour, on continue à penser aux autres, à les contacter. Et quand on est chrétien, à prier. Merci l'on, merci Alex. Je vous laisse pour ce joli paradis aujourd'hui, parce que non seulement toutes les personnes que vous aimez sont là, mais si vous regardez la météo, il y a quelques heures seulement. C'est un bon signe, je sais. Du Seigneur. Rembourse pas ce Seigneur. Merci. Merci.